Devrions-nous tout tuer ? La réponse semble évidente. Non, nous ne devrions pas tout tuer. Calme-toi Léo, prends tes cachettes, tu me fais peur. Mais rassurez-vous, le titre de cette vidéo est beaucoup moins absurde qu'il n'en a l'air et d'autre part, je suis très attentif à mon traitement. Je vous remercie. Dans un article intitulé « Le problème moral de la prédation », le philosophe Jeff McMahon expose un vrai problème logique. Si on met de la valeur dans la vie animale, et qu'en particulier on est antispéciste, c'est-à-dire qu'on met une valeur équivalente à une vie humaine qu'à une vie d'une autre espèce animale, la prédation est un putain de vrai gros problème. Tous les jours, toutes les heures, minutes, secondes, des animaux se font bouffer par d'autres animaux. De la prédation a lieu à chaque instant sur la planète. La somme de douleur qui est causée par ce processus qui existe depuis des milliards d'années est tellement gigantesque qu'elle est impossible à quantifier. Juste énorme. Il y a plus de 100 milliards d'animaux sur la planète et une bonne partie d'entre eux vont terminer leur vie dans l'estomac d'un autre. Au moment où vous regardez cette vidéo, il est très probable qu'un antilope soit en train de se faire manger vivant par un prédateur et il est probablement en train de douiller grave sa mère. Certains philosophes, comme le couple MacAskill, ont donc avancé l'idée selon laquelle la seule véritable solution à toute cette douleur serait d'exterminer les prédateurs. Ou alors, si possible, les mettre dans un zoo et les nourrir avec une forme de nourriture qui ne cause pas de douleur à un autre animal. Mais en allant encore plus loin, d'autres ont fait remarquer que les prédateurs ne sont pas les seuls à causer de la douleur et que les parasites posent également plein de problèmes. Les ours qui sont tellement parasités par des teignas que ça leur sort de l'anus, les insectes qui se suicident parce qu'ils sont contrôlés par leurs parasites et les innombrables maladies bactériennes et virales sont autant de preuves que l'on peut mourir de façon extrêmement douloureuse de plein de façons différentes dans la nature. Réponse logique des philosophes, il faut soigner et vacciner tous les animaux du monde vivant. La conclusion logique de cette réflexion est que si l'on veut vraiment diminuer la douleur de la biosphère, il faut la contrôler entièrement. Créer une biosphère 100% artificielle. Réduire drastiquement la biodiversité. Faire de la planète un gigantesque champ sous vigilance constante pour éviter qu'aucun neurone ne s'allume pour créer un signal de douleur dans le cerveau de n'importe quel animal. Mais en allant encore plus loin, d'autres ont fait remarquer que la douleur fait partie intégrante de la vie. Les mamans poulpes se laissent dépérir pour assurer la survie de leur progéniture, le sexe est bien souvent douloureux voire traumatique, chaque naissance est un acte dangereux et moyennement agréable pour la mère et l'enfant, et la vieillesse est un processus intrinsèquement porteur de douleurs et de problèmes. Et tout ça sans parasites ni prédateurs. Réponse logique ? Si la douleur est intrinsèque à la vie, alors la seule solution possible est d'exterminer la vie. Bref, pourquoi faudrait-il tout tuer pour faire disparaître la douleur ? L'argument semble complètement absurde et de mauvaise foi, mais ce n'est pas le cas. Des gens vraiment intelligents et très sérieux pensent sincèrement que c'est la bonne chose éthique à faire. C'est simplement un raisonnement qui vise à maximiser un critère et un seul, ici l'absence de douleur, et qui va jusqu'au bout. Évidemment, quelques biologistes ont fait remarquer que même juste tuer les prédateurs serait un gigantesque problème. On sait aujourd'hui que la stabilité des écosystèmes et la diversité d'espèces que l'on peut y retrouver dépendent complètement de la présence de prédateurs. Pour illustrer ça, on donne très souvent l'exemple des loups dans le parc Yellowstone aux Etats-Unis, mais je vais faire mon hipster et vous en donner un autre. Des liens sont disponibles dans la description si jamais vous voulez savoir en quoi le retour des loups dans le parc a permis le retour hallucinant des forêts. C'est vraiment super cool. Non, à la place, parlons plutôt des requins. Mais comme ma maman a la phobie des requins et qu'elle regarde les épisodes, je vais remplacer les photos de requins par des images du violoncelliste Yoyoma. Elle l'aime bien. Dans l'Atlantique, la population de nombreuses espèces de requins a chuté de plus de 90% à cause de la pêche, et en conséquence, leurs proies, comme de plus petits requins ou des raies, ont augmenté en effectif. Conséquence, ces proies, qui se sentaient sans doute plus à l'aise, se sont mises à manger plus de mollusques. Et en quelques années, la population de pétoncles s'est cassée la gueule. J'ai toujours rêvé de dire ça un jour. Vous allez me dire, oui, mais bon, on s'en fout des pétoncles, et je vais vous dire, d'une part, certes, on s'en bat les couilles, mais d'autre part, c'est complètement typique de ce qui se passe quand on enlève des superprédateurs d'un écosystème. C'est un des résultats les plus solides de la recherche en écologie. Les prédateurs sont des espèces clés de voûte, c'est-à-dire que leur présence a un effet démesuré sur le reste de l'écosystème, et en l'occurrence, elle leur permet d'être complexes et diversifiés. Les superprédateurs protègent la biodiversité. Ok, donc reprenons. Pour maximiser l'absence de douleur, il faut tout tuer, et surtout les prédateurs. Pour maximiser la biodiversité, il ne faut surtout rien tuer, et encore moins les prédateurs. Bref, il semble qu'en fonction du critère que l'on tente d'optimiser, ce qu'on décide de faire du monde vivant change radicalement. Et si on maximisait un autre critère, qui ne soit ni l'absence de douleur, ni la biodiversité, mais tout simplement le bien-être des humains ? Soyons extrêmement égoïstes pendant deux secondes, et décidons que la vie humaine a plus de valeur que n'importe quelle autre forme de vie. Décidons que le critère à optimiser soit le bien-être des homo sapiens, ce qui est déjà plutôt pas mal le cas au final. Dans cette optique, que faudrait-il faire avec le vivant ? continuez exactement ce que l'on fait, c'est-à-dire son exploitation croissante. Il existe ce qui s'appelle le paradoxe de l'environnementaliste, dont je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo d'ailleurs. Plus on flingue la biodiversité, mieux on se porte, et ce, quel que soit le critère choisi. Et ça, pour le coup, ça n'est pas vraiment dépendant de spécificités culturelles, l'humanité se porte mieux aujourd'hui qu'elle ne se portait il y a 25 ans. La mortalité infantile a diminué de moitié depuis ma naissance, l'extrême pauvreté ou le travail des enfants aussi, tout comme la faim dans le monde d'ailleurs, l'éducation et l'espérance de vie augmentent, le nombre de grossesses infantiles ou de morts dans les conflits armés s'écrasent, etc, etc. L'humanité est mieux aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été, et en même temps, la biodiversité est à un taux historiquement bas. Ça paraît relativement logique au final. Chaque hectare de forêt abattue l'est pour devenir des meubles ou pour pouvoir planter des plantes qui seront ensuite mangées, soit par nous, soit par notre bétail. Chaque mètre cube d'océan vidé de ses poissons l'est dans la même logique. Chaque espèce de parasite qui disparaît l'est au bénéfice d'une humanité qui se porte bien mieux sans elle. On se fait pas chier à flinguer la biosphère juste pour le plaisir, parce que c'est du boulot. Non, on le fait dans un but purement utilitariste, pour augmenter notre bien-être. Alors bien sûr, on peut lire régulièrement que la biodiversité est bonne pour notre santé, et intuitivement, on peut se dire que c'est plutôt une bonne idée d'avoir des écosystèmes qui filtrent notre eau à notre place, qui absorbent le carbone atmosphérique, ou qui servent d'inspiration à l'innovation pour de futurs médicaments, par exemple. Simplement, les chiffres aujourd'hui montrent que 7 milliards d'humains tirent un bénéfice largement plus grand d'un champ de soja plutôt que de la forêt primaire qui était là à sa place. Et par extension, ils tirent un plus grand profit d'une planète complètement artificialisée et cultivée que d'une planète sauvage. Cette relation entre biodiversité décroissante et bien-être croissant n'est pas forcément vouée à rester dans le temps. Un nombre croissant de chercheurs ont émis l'hypothèse que nous nous dirigeons vers un seuil de biodiversité en deçà duquel nous allons commencer à avoir des effets sur notre bien-être. Cette idée pas si délirante postule que le bon fonctionnement des écosystèmes et leur capacité à nous rendre des services comme le filtrage, la régulation des parasites, etc., etc., dépendent du réseau d'espèces qui les constituent. Si on flingue toutes les espèces clés, l'écosystème ne marche plus. Ça a l'air d'être du bon sens, mais dire simplement « pour notre bien-être, il faut freiner avant la falaise » amène une conclusion qui est au final assez perturbante. Pour maximiser le bien-être des humains, il ne faut pas tout tuer et surtout rester au-dessus du seuil, mais il faut en tuer quand même un peu. Les espèces qui nous parasitent, les espèces qui rentrent en compétition avec notre nourriture, bref, ce qu'on fait déjà en fait. L'endroit sur la courbe juste avant la catastrophe pour notre bien-être serait, a priori, le moment où se trouve le bien-être humain maximal. Une posture philosophique qui vise à atteindre le bien-être maximal par tous les moyens et qui en ferait un impératif éthique nous motiverait à flinguer juste ce qu'il faut en biodiversité pour l'atteindre. Exactement comme dans le cas des deux autres critères. Tout ceci soulève au final de nombreuses questions comme pourquoi devrions-nous être aussi extrêmes dans nos choix, ou comment est-ce qu'on fait pour savoir quel est ce juste milieu, mais je trouve au final que la vraie question intéressante est qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Il est clairement illusoire de vouloir maximiser tous ces critères-là en même temps, et un choix doit être fait. A titre personnel, je pense accorder une valeur très importante à la biodiversité, une valeur qui n'est pas forcément rationnelle d'ailleurs. L'idée de patrimoine vivant me parle, et je considère que ce patrimoine se justifie, même s'il ne m'apporte aucun service. Qu'il y ait 400 000 espèces de coléoptères, et non pas 400, ne va rien changer à ma vie, et dans la pratique, j'en reconnaîtrai sûrement moins de 40. Mais je sais pas, je trouve ça cool. C'est cool. J'ai dans ma tête un mélange un peu flou de la position idéale de chacun de ces curseurs, et j'imagine que c'est le cas pour la plupart d'entre vous, sinon pour vous tous. Il ne s'agit pas de pointer du doigt les comportements individuels, mais d'affirmer l'évidence. Dans la pratique, notre espèce choisit de maximiser le bien-être au détriment de la souffrance et de la biodiversité. Et il me semble que ce choix est souvent fait de façon non-consciente, ou semi-consciente, sans être explicitement énoncée. Et je pense que, quelle que soit la direction que l'on veut prendre, exprimer consciemment son choix est une bonne chose. On peut se moquer des philosophes qui ont énoncé très clairement que l'extermination de toute vie était désirable, mais au moins ils ont le mérite d'être arrivés à une conclusion logique sur la base de leur valeur de départ, même si cette conclusion est un peu extrême. Et on devrait pouvoir dire, si on le pense, « Oui, je préfère avoir un niveau de vie élevé pour moi et mes enfants, et tant pis si d'autres formes de vie doivent souffrir incommensurablement ou disparaître pour cela. » C'est cru mais honnête, et ça me semble une phrase importante à prononcer. Peut-être parce qu'à titre personnel, on assume mieux ses actes quand ils sont explicites. Ou peut-être parce que l'énoncer clairement est une façon de faire la lumière sur les véritables conséquences de ce que l'on veut ou non. Peut-être même jusqu'à vouloir changer son choix, et agir en conséquence pour changer ça. Ou pas, d'ailleurs, parce que ça, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Vous pouvez avoir des candles et des horses et être un peu kinder à l'autre, ou laisser quelqu'un souffre immeasurablement, juste pour que vous puissiez un commentaire sur YouTube, et vous pouvez faire des choses en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada